Salut tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui On se retrouve avec la pêche parce que c'est la vidéo que je préfère dans le mois C'est la vidéo concours Et pour le mois de mai je vous propose un concours dans le thème What's in my bag slash Primark Et en première partie je vais vous montrer tout ce que j'ai dans mon sac à main Que je porte en ce moment En tout cas aujourd'hui c'est ce que je porte C'est un sac à main qui vient de chez Primark justement Avec des produits Primark que je vais vous montrer Et en deuxième partie je vous propose justement un concours Dans le thème what's in my bag slash Primark J'espère que ça vous plaira Donc ne bougez pas, c'est parti Ok donc voici le sac que je porte en ce moment C'est un sac que j'ai acheté il n'y a pas trop trop longtemps Chez Primark que j'ai vraiment bien aimé Parce qu'il est petit, il est compact Il prend quand même pas mal de choses J'ai bien aimé la couleur pour le printemps-été Je trouve ça vraiment très très sympa Ça va avec pas mal de choses Et il est un mode un petit peu osier Ça c'est plutôt cool aussi, c'est parfait pour la saison J'ai attaché un petit foulard en soie par dessus J'aime bien faire ça généralement sur mes sacs à main Je trouve ça mignon et puis on sait jamais Ça peut être vraiment très très utile En général au printemps et en été Je porte pas énormément de choses sur moi J'aime bien porter des sacs en bandoulière assez léger Donc là c'est vraiment surtout mes essentiels du moment Mais après j'aime bien aussi porter des fourre-tous Où il y a plein de trucs à l'intérieur Je vous ferai aussi un format comme ça si ça vous intéresse Mais voilà, pour cette fois ce sera mes essentiels du moment Et donc je vais l'ouvrir et je vais vous montrer tout ce que j'ai à l'intérieur Et franchement il y a pas mal de petites choses quand même J'espère que je vais pas craquer la fermeture Parce qu'à chaque fois je le blinde à douf quoi Dans tous mes sacs à main, quand j'ai un peu d'espace Je mets toujours une trousse ou deux en fait Pour compartimenter mes affaires sinon c'est vraiment le bordel dans mes sacs à main Et du coup là j'ai mis la majorité de mes affaires En fait dans cette trousse où il y a deux compartiments justement Que je vais vous montrer tout de suite Et donc là comme vous pouvez le voir il reste pas grand chose Donc là j'ai mon portefeuille Hop, donc il se présente comme ça Donc c'est un portefeuille de chez Longchamp En cuir grainé noir Je l'ai depuis franchement peut-être 10 ans je crois Un truc comme ça Il n'a jamais bougé Je le trouve génial Je vous jure c'est un truc de malade On dirait que je viens de l'acheter Tellement il est nickel quoi Et pourtant franchement le pauvre je l'ai martyrisé Je l'ai blindé plusieurs fois Je l'ai écrasé dans des petits sacs et tout Mais là impeccable quoi Je compte pas du tout le changer Moi j'aime bien en fait les trucs comme ça Qui sont durables dans le temps Longchamp c'est vraiment l'une de mes marques préférées en maroquinerie Je trouve que le rapport qualité prix est impeccable Tiens bah d'ailleurs je porte aussi un bracelet chez Longchamp là J'adore parce que les prix sont abordables Ils font des soldes aussi Ça c'est vraiment génial Et ça dure énormément dans le temps quoi Donc c'est vraiment top Donc là il y a un petit compartiment Où je mets en général la monnaie Mais j'ai plus rien à l'intérieur Parce que je suis partie au supermarché Et vous savez maintenant c'est un peu automatique quoi Et j'en ai profité pour mettre toutes mes pièces jaunes et rouges Du coup bah j'ai plus rien Et franchement ça fait trop du bien quoi Et sinon bah à l'intérieur c'est plus ou moins rangé Il y a des tickets de caisse de partout comme d'habitude Ensuite il y a mon téléphone Slash bloc note Parce que généralement en fait j'ai toujours un bloc note Avec moi avec un stylo J'ai toujours un truc à écrire Des choses dont il faut que je me rappelle etc Et dans les petits sacs comme ça J'ai vite de le faire parce que ça prend trop de place Du coup tout ce que j'ai à écrire je le fais dans mes notes de téléphone Donc voilà simple mais efficace Ensuite on a les clés Donc ça c'est pas intéressant On s'en fiche un peu Ensuite Ah oui Ça c'est pour que vous connaissez le bruit Donc c'est pour les petits snacks en fait Les petits creux Les petites baisses de régime Tout ça J'ai toujours une boîte de tic tac avec moi Cette ci c'est la festival j'adore Et j'ai toujours des kit kat aussi avec moi En ce moment je sais pas ce que j'ai J'ai envie de tester plein de kit kat différents Avec des goûts un peu bizarres Là ce que j'ai pris c'est chocolat noir aimant Et c'est super bon J'ai testé la dernière fois la fraise C'était super bon aussi Donc voilà ça c'est vraiment pour les petits creux vite fait Ensuite on a un petit compartement ici Et j'ai mis Ah mes airpods Je les cherchais partout J'avais des appels que je les avais mis dedans Et là on a un petit pochon J'ai mis des petits cristaux bien-être En ce moment je sais vachement de me détendre et tout De me calmer un peu Parce que franchement ces derniers mois Ces dernières années carrément L'ambiance elle est pas top C'est vachement intense Ultra stressant tout ça Avec tout ce qui se passe Autour de nous Dans le monde Bref Et puis chacun aussi A ses propres Ses propres Hauts et bas Et du coup J'essaye tant bien que mal En fait d'essayer De rester entre guillemets Calme quoi De pas trop angoisser D'essayer de penser positif Etc Parce que moi de base Je suis pas la plus calme au monde Faut être honnête Et du coup On m'avait parlé en fait Des cristaux Et de leur bienfait Et je me suis mise en fait Y'a pas trop 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 longtemps Et honnêtement ça me fait du bien En gros en fait J'essaye de faire de la méditation Assez régulièrement Ça c'est vraiment pas simple Ça c'est vraiment un truc Qui me fait lutter Parce que je suis toujours en train De penser à 12 000 trucs en même temps Dès que j'essaye de me mettre A la méditation De façon régulière C'est vraiment mort Parce que Ma tête Mes pensées Mes émotions Vont dans tous les sens Et du coup J'arrive pas du tout A rester concentrée Et ciblée Dans la méditation Après je sais que c'est un travail De longue haleine C'est un peu comme un muscle quoi Ça s'entretient Et il faut vraiment essayer De faire ça assez régulièrement Mais voilà Parallèlement à ça J'ai pris des petits cristaux bien-être Je sais pas si ça fonctionne ou pas Je pense que oui Parce qu'il y a énormément de personnes Qui en parlent en bien Je pense qu'il faut connaître Après moi Je suis complètement novice Dans ce truc là Mais voilà Ça peut pas faire de mal En tout cas Bien au contraire C'est censé transmettre Des énergies positives Etc Donc c'est plutôt cool Alors si je me souviens bien J'espère que je vais m'en souvenir Je vais pas dire des conneries Si vous vous y connaissez N'hésitez surtout pas A me dire ça en commentaire Et à partager avec nous D'ailleurs vos expériences Vis-à-vis des cristaux Votre avis etc Parce que franchement J'y connais pas grand chose Et c'est toujours bon à savoir D'apprendre des trucs comme ça Donc celui-ci Si je m'en souviens bien C'est un cristal Qui permet d'élever Les signes de soi D'avoir un peu plus confiance en soi J'espère que je me plante pas Ensuite il me semble Que ça c'est une amethyst C'est censé procurer du calme La stabilité La paix La tranquillité Et franchement J'ai envie de vous dire On en a vraiment bien besoin En ce moment Alors il y a l'aventurine bleue Qu'on en prenne de la place Et qu'on retrouve jamais Donc première chose L'ingette pour les mains Ça c'est vraiment le truc Dont je peux pas me passer Surtout en ces derniers temps Celles-ci elles sont à la noix de coco Et elles sont vraiment top Franchement on en a tout le temps besoin Que ce soit quand on voyage Dans les transports Dans un resto Peu importe en fait Quand on touche des trucs un peu bizarres Moi j'en ai toujours sur moi Et c'est toujours très très utile Ensuite on a plein de petits produits de beauté Hop je vais les sortir Tac Tac Alors on a une petite crème pour les mains De chez Nuxe Qui sent super bon C'est l'une de mes crèmes Pour les mains préférées Avec celle de chez Yves Rocher Que j'adore aussi Ah ouais Elle sent trop trop bon Et en fait ça je l'avais reçu Dans mon calendrier de l'avant De chez Nuxe J'aime bien en fait Les calendriers de l'avant Ils mettent plein de petites miniatures C'est surtout en fait Pour mes sacs à main Que je les utilise généralement Donc cette crème pour les mains Elle est juste top Alors en make-up J'ai pas grand chose généralement Je me maquille généralement Avant de sortir de la maison Et à l'extérieur Je ne me maquille en fait jamais J'ai jamais le temps Ça me saoule C'est pas du tout confortable Et si je le fais du coup C'est vraiment pour des petites retouches Vite fait Et en fait je prends le minimum Et donc là on a Alors ce produit là Qui est juste mon favori Mon must have C'est le truc que j'utilise tout le temps J'en ai de plein de couleurs différentes Là en ce moment Je suis sur celui-ci Cette couleur là Qui est très sympa C'est un blush aérien Ultra léger Liquide Je vais vous le swatcher aussi Vous allez voir comment c'est ultra pigmenté Donc voilà sur la peau C'est juste magnifique C'est ultra doux C'est ultra léger C'est ultra frais Ça fait pas de traces Et ça reste genre toute la journée en fait Et à vrai dire en ce moment C'est vraiment ça mon make-up En été généralement Je ne me maquille pas énormément Parce que j'ai chaud Je n'ai pas envie de transpirer Avec le fond de teint Tout ça Donc je mets vraiment un truc vite fait Genre une bébé crème Ensuite je me mets mon petit blush Je le mets sur mes lèvres aussi Ça fait un effet lèvres mordues Et j'en mets un petit peu sur les paupières Ça uniformise un petit peu le teint du coup Et ça fait un teint frais quoi En tout cas moi je l'adore Ça c'est vraiment mon produit préféré Passe partout Et que je surkiffe D'ailleurs en parlant de glossier Le meilleur gloss qui existe sur Terre Pour moi c'est celui-ci Il est juste génial Il est brillant Il pumpe les lèvres On le sent pas Il est pas collant Il n'y a pas d'odeur bizarre Il est pas désagréable Il picote pas Et en plus il fait vraiment effet miroir Ultra glossy Et généralement en fait Je l'applique pas directement sur les lèvres Parce que j'ai pas envie Que ça me colore du coup le gloss en soi J'en mets un peu sur mes doigts Hop Et j'applique Je sais pas si vous le voyez bien à la caméra Après application Mais en tout cas Si vous cherchez un gloss Qui soit de qualité Franchement glossier Il est nickel Ensuite j'ai deux baumes à lèvres J'en ai tout le temps sur moi De toute façon C'est une obligation Parce que j'ai les lèvres trop sèches Je crois que c'est insupportable Alors j'ai celui-ci que j'adore De chez Winky Luxe C'est une marque que j'ai découvert Chez Sephora pendant les soldes D'ailleurs je l'ai acheté en solde Chez Sephora Dans les 5 euros Un truc comme ça Trop bien Je l'adore celui-ci Il est pas coloré Chocolat fraise C'est trop sympa quoi J'aime trop J'adore l'idée Et puis surtout il est efficace en fait Donc ça c'est vraiment L'un de mes baumes préférés Et celui que j'ai découvert Il y a pas longtemps Vous avez dû le voir en fait Dans la vidéo Morphe C'est celui-ci Que je kiffe De chez Morphe Que je ne connaissais pas Que j'ai testé là récemment J'adore l'effet sur les lèvres en fait Ça fait un effet un peu brillant Glossy En même temps C'est un baume à lèvres Et en même temps Ça teinte les lèvres D'une façon assez naturelle Alors ça donne vraiment Des lèvres bien mordues Charnues Et bonne mine quoi Je kiffe Franchement ça c'est vraiment L'un de mes baumes préférés Et si je le retrouve en solde Je le reprendrai en d'autres couleurs Top On a quoi d'autre encore ? Ouais ça aussi Ah oui Nuxe J'avais zappé aussi De vous montrer ça J'ai une petite huile Prodigieuse Nacrée Que j'aime bien utiliser Au printemps En été Généralement c'est aussi mon parfum Quelque part Parce que ça sent super bon Oh ouais Non mais c'est à tomber l'odeur Et en général J'aime bien en mettre un peu Sur les clavicules Ici là Sur les poignets Et en plus c'est brillant C'est pailleté Doré C'est nickel Pareil j'avais eu en fait Dans mon calendrier de l'avant Je l'ai en version XL J'aime bien me trimballer Les petites miniatures Franchement c'est super sympa Je trouve ça super mignon Ultra efficace Et perso moi j'utilise tout le temps Et là on a un chouchou Obligé dans la journée En fait Peu importe si je pars Coiffer ou pas Je finis ma journée Avec les cheveux attachés Quoi qu'il arrive Mes cheveux finissent par me saouler Et ils remontent en l'air de toute façon Même si j'ai fait un brushing Même si c'est l'été Même si il fait chaud Justement parce qu'il fait chaud En fait L'humidité La chaleur Tout ça me les fait remonter en l'air Et du coup ils tiennent pas Donc je les attache à chaque fois Et j'ai comme d'habitude Le Invisibubble Toujours utile Ah oui Et les lunettes évidemment On les a sorties Ça y est Les paires de lunettes Ça y est il fait chaud Perso en fait Je n'arrive plus du tout à supporter le soleil Je ne vois plus rien dehors Donc je suis obligée d'avoir Des paires de lunettes sur moi Du coup voilà Pas très originelle Moi je suis très classique Ray-Ban quoi J'en porte quasiment pas d'autres en fait Je trouve qu'elles sont efficaces Elles sont jolies Elles passent partout Elles vont à tout le monde Voilà Donc là c'est les rounds En mode rose Je les trouve super mignonnes Pour la saison Avec un petit effet miroir Très sympa Avec des petits reflets dorés Voilà Ça va avec pas mal de choses C'est assez girly Et je les trouve très sympas Après je vous avoue Que les lunettes Parce que je trouve que Je n'ai pas du tout Une tête à lunettes en fait Je préfère les chapeaux d'ailleurs Et pour le deuxième côté Hop Donc il y a plein de trucs différents Vous allez voir C'est assez marrant Là on a un petit rouleau Que j'ai acheté chez Primark Qui est trop sympa Tout mimi Tout mini Vous savez c'est pour enlever en fait Tout ce qui est peluche Poil tout ça Et en fait j'en ai un tout le temps Sur moi depuis que j'ai Blue Parce que Blue Mide rien Même si elle a le poil court Elle les perd Et du coup parfois En fonction de ce que je porte Je peux avoir des poils collés En fait Et ça m'énerve Donc du coup voilà J'ai ça au cas où Ensuite on a un masque Donc même si Officiellement on n'en porte plus A l'extérieur etc Il y a des endroits Où on en porte quand même Donc j'en garde toujours un sur moi Ah oui Alors ça c'est un truc Que j'ai acheté à Primark C'est un lot de mini pince à épiler Alors ça Vous savez pourquoi en fait J'ai acheté ça Parce que tout simplement C'est dans la voiture Depuis qu'il y a du soleil Tout ça J'ai eu le malheur La dernière fois d'ouvrir mon rétro Pour me recoiffer Et en fait Il ne faut jamais faire ça En fait dans la voiture Parce qu'on est en pleine lumière Du jour Avec tous les défauts Qui apparaissent Et du coup J'avais vu que j'avais des repousses Au niveau des sourcils On voit les duvets On voit les petits poils Qui poussent Tout ça Et c'est insupportable Du coup maintenant J'ai ça Dans ma petite trousse Et franchement Ça me rassure Parce que ça m'a saoulée De voir ça J'avais plus que ça en tête Et en vrai Ça ne se voit pas En fait À l'œil nu comme ça Mais avec le miroir La lumière Le soleil Tout ça Moi j'ai vu que ça quoi Du coup quand je suis tombée dessus Chez Primark Franchement je n'ai même pas hésité quoi Ensuite on a Hop Donc du gel hydroalcoolique En mode tout petit Il sent super bon En rissant les fleurs Toujours chez Primark J'étais tombée sur Un lot de rafraîchisseurs Pour Haleine Et du fil dentaire Fil dentaire J'en ai tout le temps Tout le temps Tout le temps Sur moi Parce que quand je mange dehors Ça me saoule d'avoir des trucs Qui se coincent dans les dents Et en plus ça me fait super mal Donc du coup J'ai tout le temps ça sur moi Quand on va manger dehors Ou quoi que ce soit Si on a un goût rendez-vous Peu importe Ça c'est toujours sympa d'en avoir Surtout qu'on porte beaucoup de masques En ce moment Donc voilà Ça c'est les deux trucs D'hygiène Que j'aime bien avoir En fait tout le temps Dans mes petites trousses Et on finit avec Bah toujours chez Primark En fait tout ce que je vous ai montré Finalement ça vient de chez Primark En fait C'est un baume parfumé Qui est vegan d'ailleurs C'est à la noix de coco Ça sent super bon C'est un espèce de baume parfumé Et qui est ultra efficace Du coup si on n'a pas son parfum Avec soi ou quoi que ce soit Ça c'est juste génial quoi Ah ça sent super bon Je vous raconte pas Franchement ça c'est vraiment Mon obsession du moment Et je pense que je vais retourner A Primark pour en acheter d'autres Et j'ai aussi un petit vernis avec moi Tout le temps Et il faisait partie en fait d'un lot Je vais vous montrer le lot Hop Et j'aime bien les couleurs en fait Un petit peu dans les tons rosés Violacés Voilà parfait pour la saison aussi Voilà donc mon sac est vide Vous avez vu tout ce qu'il y avait à l'intérieur Du coup on va passer au concours What's in my bag Slash Primark Ok donc voici les produits Pour le concours What's in my bag Et franchement J'ai trop trop hâte De vous montrer les trucs En fait je vous ai pris des trucs Qui me font plaisir à moi Et que moi même j'utilise J'espère vraiment que ça vous plaira N'hésitez pas à me dire en commentaire Si c'est le genre de truc Que vous aimez bien avoir Dans votre sac ou pas Alors pour commencer Je suis tombée sur ce petit sac à main Que j'ai juste adoré Que je trouve super mignon J'adore le modèle Et la couleur Qui passe partout Qui va avec tout Avec de jolies robes Des jupes Un jean Peu importe C'est le modèle en ce moment Qui est super tendance Un peu à la Yves Saint Laurent Quoi vous savez C'est le motif chevron Comme ça Un petit peu matelassé En simili-cuir Et voilà à l'intérieur Donc on peut pas mettre Des tonnes de trucs Mais quand on est vraiment En mode léger Et qu'on a pas envie De porter 12 milliards De trucs avec soi Ça peut toujours être utile Surtout le soir Voilà pour sortir Ensuite j'ai pris aussi Un petit lot de pinceaux Pour les yeux Donc ce sont les essentiels Avec sa petite boîte métallisée Pour les mettre à l'intérieur Donc c'est vraiment super compact Ça aussi ça peut se glisser facilement Dans un sac à main Évidemment un plus gros sac à main Mais voilà c'est toujours utile Surtout quand on part en voyage Je trouve ça super sympa C'est un petit kit Vraiment ultra utile Et très très bien Ensuite on a une petite brosse Pliable avec miroir Qui est super compact aussi Ultra minimaliste La couleur j'adore Elle est ultra simple Efficace Donc ça se présente comme ça On a le petit côté brosse Et on a le côté miroir Franchement on en a souvent besoin quoi Alors je suis tombée sur ce petit duo De brillant à lèvres Avec son exfoliant Que j'ai trouvé sympa aussi Pareil quoi Dans un sac à main C'est nickel Alors c'est emballé Donc je vais pas l'ouvrir Mais en gros C'est un exfoliant En stick Avec de l'huile d'amande Et de jojoba Et le gloss Donc il est repulpant Et c'est aussi à l'huile de jojoba Alors on a aussi une mini palette de fards à paupières Que j'ai trouvé trop chouettes J'aime beaucoup les couleurs Donc c'est la berry Donc on a du violet Du rosé Du terracotta Du marron Du beige C'est vraiment des couleurs Que moi j'aime beaucoup personnellement J'espère que ça vous plaira Mais en tout cas je trouve ça super sympa À glisser dans un sac à main Ça peut être toujours utile Et c'est super pratique Ensuite pareil que ce que j'ai moi Dans mon sac à main Donc on a du gel hydroalcoolique On a le fil dentaire De chez Primark Et on a aussi Le rafraîchisseur pour haleine Que je trouve super pratique Et super utile Moi de toute façon j'aime trop Les petits trucs comme ça Efficaces en miniature Je trouve ça super sympa quoi On retrouve du coup Le baume à lèvres parfumé Donc comme le mien Donc celui-ci Donc ça se ressemble comme ça Alors le mien c'est le noix de coco Celui-là c'est tropical Et franchement Ça doit sentir Mais genre super bon quoi C'est vraiment Mais nickel pour la saison Et en plus ce qui est bien C'est que comme c'est un baume Du coup Il n'y a pas de pchit et tout ça quoi Donc franchement C'est super sympa C'est discret Mais c'est super efficace Et d'ailleurs justement Par le noix de coco Je vous ai pris une crème pour les mains Ça c'est vraiment aussi Un indispensable pour moi Dans les sacs à main Les crèmes pour les mains C'est une crème pour les mains Stitch Disney Que je trouve trop mimi Et qui justement Est à le noix de coco Et franchement Je ne vous raconte pas A quel point j'ai envie de la sentir En fait j'en voulais une pour moi aussi Et c'était la dernière Donc je retournerai à Primark Pour voir si je peux la trouver ou pas Parce que moi j'adore le noix de coco en fait Et enfin on va finir avec Deux indispensables pour moi aussi Dans mon sac à main C'est les chouchous Donc je vous ai pris un petit lot de 6 Exactement comme les miens Ils sont satinés Ils sont super fins Ils sont super efficaces Dans les tons un petit peu pastels Donc beige, rose et bleu Et du coup Je vous ai pris en fait Le même pack de vernis à ongles Avec d'autres teintes On peut les enlever Comme vous avez pu voir Et les prendre en fait Individuellement Ou en lot C'est franchement Selon ses envies Et la place qu'on a dans le sac surtout Donc voilà Pour clôturer ce concours du mois de mai J'espère que ça vous aura plu Et que ça vous aura surtout Fait plaisir Si ce concours vous intéresse N'hésitez surtout pas A me l'indiquer en commentaire Donc ce concours commence aujourd'hui Il finira dans une semaine Et j'annoncerai le nom De la personne qui aura gagné Lors de la vidéo suivante On se retrouve très vite En commentaire Et d'ailleurs Je suis curieuse moi De savoir Quels sont vos indispensables Dans votre sac à main Pour la saison Ou pas d'ailleurs Quels sont les produits Que vous aimez bien avoir Dans votre sac à main N'hésitez pas à me le dire En commentaire Sur ce plein de gros bisous Et je vous dis à très très vite Pour une prochaine vidéo Et surtout en attendant Prenez soin de nous Salut